Alors, bonjour à tous, je vous retrouve encore en ce 1er juillet 2023, 14h34, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On va sauter tout de suite dans l'actualité. Brûlante, c'est le cas de le dire. Macron vient d'annuler son voyage en Allemagne. 1300 personnes sont arrêtées alors que les villes brûlent. C'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu là pour un événement qu'on peut qualifier de fait divers. Nonobstant que c'est triste pour la victime, les familles ou la famille des victimes dans un cas comme celui-là, mais des histoires comme celle-là, il y en a à toutes les minutes, à toutes les heures de la journée. Pourquoi celle-là a été montée en épingle comme ça, c'est très difficile à comprendre. Mais en même temps, on peut ne pas être surpris parce qu'au début de cette histoire-là, tous les politiciens français ont condamné, sans savoir ce qui s'est passé, ont condamné le policier. Sans savoir du tout quelle était l'histoire, on n'avait aucun rapport détaillé de ce qui est arrivé tout de suite parce qu'on veut plaire toujours au même monde, aux activistes, aux extrémistes. On pense aller faire du capital politique en se montrant peut-être moralement acceptable, alors que c'est de la politique aérie, c'est de la petite politique qu'on fait sur le dos de toute la population qui souffre de ça, avec toujours l'utilisation du même crédeau, le racisme et l'identité raciale. Et on joue avec ça du côté des politiciens dans l'hémisphère nord. Et ça mène à ça, comme Obama a mené à plein de, aussi durant son mandat, à plein d'émeutes, en prenant les mêmes positions, les mêmes agissements que Macron et les politiciens de la France viennent, pardon, de le faire sans savoir ce qui s'est passé. Condamné tout de suite le policier parce que ça fait une belle jambe auprès des activistes et des extrémistes. Moi, je prends ni le camp, ni de l'un, ni de l'autre, mais je vous explique pourquoi on en est rendu à un pays en plein été qui devrait être dans la légèreté, qui devrait profiter de la vie, profiter des belles températures, et fait face à ces émeutes-là. Parce que dès le début, on a attisé toute l'excitation, la rage et le feu de tous ces activistes et des extrémistes qui attendent toujours juste ça comme des hyènes, des chacals, qu'on leur jette un morceau de viande. C'est pour ça qu'on en est rendu là. Si dès le début, les politiciens avaient gardé leur sang-froid, avaient naturellement déploré le geste, déploré l'événement, mais dire qu'il faut attendre des conclusions de l'enquête, et quand il y aura les enquêtes, on ne démolit pas les villes, on ne brûle pas les villes, on ne dérange pas 55 millions d'habitants, le policier ou les policiers seront jugés pour leurs actes et paieront en conséquence de leurs actes. Non, on a fait tout le contraire et là on se retrouve avec des émeutes partout. Et un président qui se voit obligé, à cause de sa frivolité et de son envie de jouer à la petite politique, il est responsable, Macron est responsable de cette situation-là. Les flics ont fui les coups de feu, imagine-toi, alors qu'une guerre déclenchée par l'incident qu'il y a eu, qui a été ce fameux meurtre par la police d'un adolescent plongé la France plus profondément dans le chaos. Une foule aurait également attrapé des fusils de chasse alors qu'il pillait un magasin d'armes. Wow! Des voitures blindées de la police et des unités paramilitaires lourdement armées se déplaçaient pour affronter des gangs, seulement la délastation à travers le pays. On en est rendu là, imagine-toi, le pauvre monde, la majorité du monde, peu importe la couleur, la race, la religion, l'orientation sexuelle, veulent vivre en paix. Puis ils n'auraient pas eu à vivre ça s'il y avait eu un président, des politiciens responsables et honnêtes qui n'ont pas envie de jouer la carte de l'identité politique et raciale pour se faire du capital politique, en essayant de convaincre le monde que, oh, les structures sont racistes, qu'il y a un racisme systémique. C'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Macron reporte sa visite d'État en Allemagne, au milieu des émeutes en France. Le président français Macron a reporté une visite d'État en Allemagne qui devait avoir lieu ce dimanche à annoncer la présidence allemande. Après quatre jours d'émeutes en France, le président Macron s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président allemand et l'a informé de la situation dans son pays. Macron a demandé un repart de sa visite d'État privée en Allemagne. Mais c'est lui qui est responsable de tout ça. Pendant ce temps-là, il y en a qui vont tomber aussi complètement sur le cul, comme dirait-il. Imagine-toi, c'est toujours le vendredi qu'on annonce ça. La Cour suprême annule... La Cour suprême annule l'annulation des prêts étudiants de 400 milliards de dollars de Joe Biden. Le président, disent les juges de la Cour suprême, n'a pas le pouvoir d'annuler des dettes de millions dans une décision historique. Donc, la gauche va complètement tomber sur le cul. Il ne faut pas que tu oublies que toutes ces dettes-là, étudiantes, qu'on voulait, ces juges ont dit que Biden aurait dû obtenir l'approbation du Congrès pour un plan comme celui-là. Le plan aurait éradiqué 10 000 $ de dettes pour les emprunteurs gagnant moins de 125 000 $. Une décision historique, 24 heures après la décision, d'action positive aussi pour les collèges, une autre décision que la Cour suprême a rendue, c'est que tu ne peux pas discriminer les gens sur la couleur de leur peau pour les faire entrer au collège ou à l'université. Parce que là, on avait vu qu'il y avait des tendances, on voulait discriminer les Blancs pour favoriser les gens de différentes ethnies et ça a été amené devant la Cour suprême par un jeune asiatique qui a déposé une plainte et qui a dit qu'il avait été discriminé parce qu'il n'était pas de couleur et qu'il y avait des bons résultats. Donc, la Cour suprême vient de dire « Non, tu ne peux pas discriminer sur la race. » Voyons, ça n'a pas d'allure. Tu dois... Si tu veux aller à l'université, c'est les meilleures notes qui comptent. Donc ça, ça a été une autre décision hier. Et il y en a eu d'autres décisions qui vont rendre les gauchistes complètement cinglés, mais celle-là, il ne faut pas que tu oublies que le 400 milliards de dollars de Joe Biden, c'était pour sa clientèle à lui, démocrate, les jeunes, blancs, démocrates, progressistes, c'est eux autres qui bénéficiaient de ça. Puis elle est où la justice pour tous ceux qui ont payé leurs prêts étudiants avant puis ceux qui vont venir après, qui seront obligés de les payer parce que là, c'était juste un coup politique juste pour maintenant, pour ce groupe-là qui a voté pour lui. La Cour suprême lui a dit « Ben non, mon chum, tu ne peux pas faire ça. » Donc, on voit qu'il y a quand même un peu de rationalité qui reste grâce, par exemple, à la Cour suprême. Mais, à part ça, on s'en va dans un monde vraiment dangereux. As-tu remarqué qui est toujours à la base de toute la... toute la... comment dire... la déstabilisation. Déstabilisation de nos sociétés occidentales de l'hémisphère nord. C'est toujours les gauchistes, extrémistes, activistes. C'est eux autres qui descendent dans les rues. C'est eux autres qui brisent tout. C'est eux autres qui veulent tout avoir gratuit. C'est eux autres qui veulent tout renverser. Qu'est-ce qui va nous rester après, nous autres? Le vrai chaos. Pensez-y bien avant de vous embarquer dans des histoires trop socialo-communistes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...